Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc c'est vrai qu'ils recrutent des éditeurs aussi Parce qu'ils traduisent assez vite Ok donc là on avait l'armée C'est vrai l'armée de petits arbres Tout mignons Donc il y en a beaucoup trop Donc là on est sur le groupe de De Lucie Elle est en mode Taurus d'ailleurs Et donc avec aussi Grey Donc peu importe combien On en bat il en reste Enfin il y en a encore beaucoup plus qui sortent de la terre C'est vrai qu'ils sont je sais plus 99 millions ou quelque chose comme ça Lamdo Donc Juvia j'ai l'impression qu'elle a récupéré Ce pouvoir ou peut-être qu'elle en avait encore un petit peu Je sais plus Ok donc mais oui Si Juvia peut utiliser sa magie ça veut dire que Que tout le monde peut le faire Ah d'accord donc là Il y a Kana là qui enlève Qui libère toutes les cartes Avec les personnes qui a libéré Invocation Tibbers Donc bien fait Bien fait tous les sortir Donc Enfin fait les tous sortir Des cartes Mais laisse le vieux dans la sienne Ah d'accord Il veut pas que le maître sorte En plus il est pas dans un état de sauvage C'est vrai que le pauvre Il était un petit peu dans la malde C'est vrai qu'il commence à se faire très très vieux Je sais pas quel âge qu'il a mais voilà C'est Hein ? Mais où est-ce qu'on est ? Nous sommes où ? Donc là c'est Les billes avec Ah Gadjil Mira Mais c'est quoi ses habits ? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de se lever ses habits comme ça Ici haut là C'est un peu bizarre Oh Il n'y a rien en dessous Hein ? Oh il n'y a rien en dessous Arrête grande soeur Pourquoi elle a pas de culotte ? D'accord Donc Lucie Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vous expliquerai là après Donc pour l'instant Vous pourriez nous donner un petit coup de main avec ça Et là il voyait l'armée des zombies Et en plus ils sont bien comme ça tu vois L'armée des zombies Des bois Mais c'est quoi ces trucs ? Des monstres ? Mais non C'est juste un petit dragon de bois Il est plutôt sympathique Alors Voilà Gadjil Qui lui se défoule En train de défoncer les arbres Pour résumer On a juste à se lâcher C'est ça hein Ça va Donne-toi à fond Gadjil Dans ce cas là Ouais Donc là c'est C'est la petite Ah merde La petite soeur de Mira Putain j'ai oublié son nom Lissana pardon Ouais En plus c'est con Parce que j'ai mon chat Qui s'appelle Lissana aussi Point viril Donc là il fait point viril Mais là il ne s'est pas transformé Tiens c'est marrant Animal Satanousoul Donc là elle s'est transformée en chat Oh Elle a transformé en Satanousoul de Mira Là elle est carrément stylée Satanplast Et là elle extermine tellement d'ennemis en même temps La vache Joli 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 Waouh Mira est vraiment fiable Quand elle est de notre côté Ouais Alors attends D'une Donc ça c'est Lissana qui Mira qui dit ça D'une façon J'ai l'impression que j'ai rêvé Que je m'étais fait battre par gré Bizarre Elle est comme ça Avec un peu Tu t'imagines des choses D'ailleurs Oui Luxus Aucune idée Ah oui c'est vrai que lui Il est avec Mira Avec Erza Je me demande bien S'il va bien Donc Et pourquoi est-ce que je me Est-ce que je ressemble à ça Donc ça c'est Ah j'oublie son nom Putain C'est un truc de fou Ne me regarde pas Donc assurez-vous De ne pas vous laisser Attraper par les deux Ah oui c'est vrai que Du coup il se transformera Sinon Si c'est le cas Donc ils prendront la forme De n'importe quelle personne forte A laquelle vous pensez Et je crois qu'il n'y en avait pas Des dizaines et des dizaines De guildarts Je crois non Il n'y avait pas eu un truc comme ça La ville du bois La ville du dos Pardon Ok donc là Il y a Natsu Qui est en train de se défouler Sur tous les ennemis En train de les brûler Et lui forcément Il a un petit peu l'avantage On va pas se cacher Oh le tournbilol Donc en flamme Et il explose tout le monde Autour de lui Je viens juste de penser A quelque chose Donc à une manière Donc de battre Aldron Mais ces trucs Il y en a beaucoup trop Alors je vais Tous les brûler En une seule fois Ok là il fait un hurlement Du dragon Dragon King Et voilà Ah non c'est un hurlement Du dragon de feu Basique d'accord Basique mais Le rayon d'action Est quand même Plutôt impressionnant On va pas se le cacher Il est quand même Il est quand même un vénère Qu'est-ce qu'il fait là Il tourne Ah oui d'accord Ok d'accord Ok Stylé Il tourne son rayon De flamme Pour brûler tout ce qui est autour La case est vraiment stylée Franchement Plutôt classe Donc là il y a Il n'y a plus grand chose Ah Là il y a une graine Il y a une graine Qui lui a attrapé la main D'accord Donc là est-ce qu'il va Le transformer en happy Du coup Ah Je peux lire Dans ton Je peux lire ton coeur Ouais Avant Avant que d'autres Commencent à pousser L'is bien Et vite On voit Les yeux De Natsu Il est vénère Il est trop stylé Comme ça Avec un sourire Bien démoniaque Eh Ça te voit Je l'ai lu Idiot Tu avais quelqu'un Alors attends Tu avais quelqu'un Avec une magie Puissante en tête Maintenant Que Enfin maintenant Tu n'as aucune chance De gagner Oh Putain Mais oui J'ai pas pensé A ZLF Trop bien Il a Il a invoqué ZLF Bon Du coup Ça va être un peu dur Quand même Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'il a pensé A ZLF C'est un peu Spécial Ça faisait un bail Grand frère Au moins Il sait déjà Que c'est son grand frère Et tout Ça c'est cool Bon même si C'est avec moi Même si je suis Ta famille Je suis toujours Une partie d'Aldron As-tu vraiment pensé Que je deviendrai Ton allié Non Je me suis dit Que Attends Non Je suis quelqu'un Que tu dois éliminer Pas vrai Mais Aldron Est différent Et donc Il est quelqu'un D'important Que tu dois protéger Ou alors C'est comment Je pourrais dire ça Il est précieux Attends quoi Attends Attends Il est quelqu'un D'important Que je dois Que tu dois protéger Ou alors C'est comment Je pourrais dire ça Il est précieux Oh Luffy Je viens de comprendre Son plan Mais oui Mais c'est à cause De la malédiction D'Anxeram Le fait Qu'il ait dit Qu'il ait dit Qu'il était précieux Donc En parlant certainement De son frère Ça a activé Sa malédiction Et sa malédiction Ça va être De brûler De cramer tout En fait Et c'est ce qui se passe D'ailleurs C'est il entre Ah ouais d'accord Il y a Natsu Qui se barre en courant Mais quelle bataille Eh Pour une fois Que ce mec Fait un plan de ouf Ah je suis surpris Il a beau gosse Et du coup Il est en train de brûler Toutes les graines Qui étaient en train De pousser Enfin C'est même pas brûler C'est Vraiment c'est de la pourriture Donc Mais c'est quoi Waouh Il était clairement Pas prêt à ça Ah ouais D'accord Il y a un arbre De ouf Qui a poussé La malédiction passe Et il n'y a plus d'arbre C'est fini quoi Les arbres De Aldron Meurent C'est la malédiction De je ne sais plus trop quoi La malédiction Euh Penses-tu donc Qu'une vie Est importante Plus tu hôtes de vie Ce n'est pas possible Ce n'est pas La malédiction De Xeram Eh oui Bah oui Bah t'es censé être au courant Normalement Je me dis Bon Bah peut-être Quoique si Je suis con Il est dans le territoire Du roi De son frère Normalement Il devrait être au courant Au bout d'un moment Alors parce que Peut-être qu'il a été scellé Avant Avant que Justement Ouais je ne sais pas C'est pas un peu bizarre Mais en tout cas Il est revenu Avec la malédiction Donc ça c'est cool Il va brûler tout ce qui se passe C'est à cause de ce pouvoir Que Zellef a subi Autant de douleur De tristesse Et de désespoir Et quand je pense Que je l'utilise Ou c'est Enfin c'est plutôt mal foutu Je suis désolé Grand frère Ah ouais Il est quand même triste C'est vrai que Ce pouvoir C'est C'est vrai que C'est à cause de ça Que le pauvre Il a subi des fous Et qu'il est devenu Complètement fou En 400 ans C'est pas bon A ce rythme Aldron va s'écrouler Et mourir Ah ouais Il y a des genres De cornes De Les cornes De De Aldron Qui sont en train De littéralement De disparaître Mais quel malin Mais quel malin Ce petit Natsu Pas mal Pas mal du tout Donc à suivre Dans le chapitre Donc là j'ai l'impression Que c'est totalement terminé Oui il va D'un survoi T1 Ok Franchement Très surpris Non mais attendez Qui a eu L'idée De faire ça Bon c'est forcément Mâché Mais je veux dire Le fait que Justement Natsu Puisse réfléchir A ce genre de plan Aussi ingénieux Je trouve ça Vraiment cool Ça permet De développer Un petit peu Son personnage Parce qu'avant C'était juste Taper 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 C'est peut-être Con J'aimais bien ça Mais là Je kiffe encore plus Natsu Parce que là du coup Le mec Il a quand même réfléchi Un plan Un plan Plutôt malin En faisant Dire un compliment A son frère Enfin son faux frère Aldron Pour que justement Son pouvoir s'active Honnêtement Je trouve ça Très 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 ingénieux Et Putain mais c'est classe Tu vois vraiment Que c'est le point Fable d'Aldron Parce que Tu vois ces cornes Qui disparaissent au dessus Honnêtement Très très bon chapitre J'ai vraiment bien kiffé Donc voilà J'espère que ce petit chapitre Vous aura plu Honnêtement Je suis très surpris Très stylé Je trouve On se retrouvera donc Demain pour le nouveau chapitre De 54 du coup Je vais essayer de sortir Ce chapitre aujourd'hui Je sais pas si Mako Va me le permettre Mais bon En tout cas voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez surtout A vous abonner Bien entendu A cocher la petite cloche Et puis me suivre Sur les réseaux sociaux Et on se retrouve donc Demain pour le prochain chapitre De Fairy Tail Donc d'ici là Portez vous bien Et à plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz